Il y a quelques jours, l'élève Ilya Lipch m'a raconté qu'il vient de réussir son permis de conduire pour un tracteur. Félicitations, Ilya! Nous voyons ici clairement que les roues avant d'un tracteur sont plus petites que les roues arrière d'un tracteur. Et par conséquent, la vitesse angulaire de la roue avant doit être plus grande que la vitesse angulaire de la roue arrière. Question, quel est le rapport entre ces vitesses angulaires? Voici un petit modèle de tracteur. Ok, il n'est pas aussi beau que le tracteur de Ilya, mais pour l'étude mathématique, notre petit modèle suffit. Faisons rouler ce tracteur, voilà, et observons bien le mouvement des deux roues. Il y a aussi une marche arrière. Les deux roues se trouvent bien en mouvement circulaire uniforme. Je vais arrêter l'animation et nous allons étudier ce mouvement circulaire uniforme des deux roues. Pour rappel, lors d'un mouvement circulaire uniforme, on définit la vitesse angulaire ω par l'angle parcouru α divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Si le point qui tourne a fait un tour complet, alors l'angle parcouru est égal à deux π radians et le temps nécessaire pour faire un tour complet s'appelle la période du mouvement circulaire uniforme et est désignée par T. Donc, encore une fois, lors d'un MCU, mouvement circulaire uniforme, la vitesse angulaire est égale à l'angle parcouru α divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. Et après un tour complet, nous voyons donc que c'est la même chose que deux π radians divisé par la période T. Lors du tutoriel D5-033, il est expliqué en détail que la vitesse linéaire d'un tel point est égale à la vitesse angulaire multipliée par le rayon de la circonférence en question. Nous allons appliquer cette formule-là pour les deux roues. Appelons le rayon de la petite roue R1 et le rayon de la grande roue R2. Pour fixer les idées, nous supposons que le rayon R2 est exactement le double du rayon R1. Dans notre modèle ici, nous pouvons modifier ce facteur de proportionnalité entre R2 et R1. Donc on va faire ça en général, mais pour fixer les idées, laissons le paramètre K à la valeur 2. Retenons quand même bien que le rayon R2 est égal à K fois R1, ou dans notre exemple ici, le nombre K est égal à 2. Nous appliquons maintenant cette formule-là pour les deux roues et nous obtenons de suite que la vitesse linéaire de la petite roue, c'est la vitesse angulaire fois le rayon correspondant, et que la vitesse linéaire de la grande roue, ça c'est la vitesse angulaire fois le rayon correspondant. Pour les deux roues, la vitesse linéaire est bien la même. Regardons encore une fois dans l'animation. La vitesse linéaire des points P1 et P2 est la même. C'est tout simplement la vitesse du tracteur. Voilà, je vais de nouveau arrêter l'animation. S'il veut bien. Voilà, il veut bien. Et je vais remettre le tracteur par exemple comme ceci. Puisque les deux vitesses linéaires des points P1 et P2 sont égales, c'est que ces deux produits-là doivent être égaux. Et si on divise cette égalité-là par ce facteur R2, nous obtenons que ω2 est égale à ω1 fois R1 divisé par R2. Oui, mais par cette égalité-là, nous savons que R1 divisé par R2 est égal à 1 divisé par K. Donc ce rapport R1 divisé par R2 peut être remplacé par 1 divisé par K. Et c'est ainsi que nous avons découvert le lien entre les deux vitesses angulaires. La vitesse angulaire ω2, vitesse angulaire de la grande roue, est égale à 1 sur K fois la vitesse angulaire de la petite roue. Ce qui signifie donc, si le grand rayon vaut le double du petit rayon, alors la vitesse angulaire de la grande roue, c'est la moitié de la vitesse angulaire de la petite roue. Si le grand rayon est le triple du petit rayon, alors la vitesse angulaire de la grande roue, c'est un tiers de la vitesse angulaire de la petite roue. Continuons notre petit raisonnement. Quelle est la proportionnalité entre les périodes de ces mouvements ? Pour cela, nous partons de cette formule-là, dans laquelle nous remplaçons ω2 par 2π sur T2 et ω1 par 2π sur T1. Voilà, c'est fait. Et comme dans cette égalité-là, les numérateurs sont égaux, 2π c'est la même chose qu'une fois 2π, on peut de suite en déduire que les dénominateurs doivent être égaux, donc T2 doit être égal à K fois T1, d'où la proportionnalité entre les périodes. Donc, la période de la grande roue est égale à K fois la période de la petite roue. Nous voyons que nous avons le même rapport de proportionnalité qu'entre les rayons. Et quelle est la proportionnalité entre les angles parcourus en temps égaux ? Voici par exemple l'angle parcouru par le point P après un certain temps T, et voilà l'angle correspondant α2 parcouru par ce point P2 au même laps de temps T que là. Nous repartons de cette égalité-ci, dans laquelle nous remplaçons ω2 par α2 sur T et ω1 par α1 sur T, d'où cette égalité-là, égalité que nous pouvons simplifier ici par T, et alors on obtient ainsi la relation de proportionnalité entre α2 et α1. Là, voilà. Ainsi, nous pouvions analyser correctement le mouvement des roues du tracteur d'Illia. 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2